Salut à toutes et à tous c'est Galius, aujourd'hui on se retrouve pour ce premier match de demi-finale parce que dans les quarts de finale il y a une équipe qui a abandonné donc qui a été déclaré forfait directement. Aujourd'hui c'est Volt qui va vous présenter un match de la première génération entre Cosmic Entity et la Barque. J'espère que ça va vous plaire, Volt va également vous expliquer un petit peu le principe de la première génération et donc on se retrouve tout de suite pour ce commentary, ciao ciao ! Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour le tournoi des 32 clans organisés par Galius. Donc je suis Volt et je vais vous commenter le match des demi-finales joué en tiers OU mais en 1G. Donc c'est tout simplement le tout premier tiers OU, enfin le tout premier tiers qui a été créé. Bon personne réellement n'y joue et c'est vraiment une version bêta parce que bon à l'époque on ne pouvait pas jouer en wifi contre d'autres personnes, c'était que du local et les règles c'était un petit peu particulier. Ok, enfin bref, donc là le match se joue entre Mipoise, donc il y a un Alakazam et qu'il y ait donc des Cosmic Entity et truc du genre, assez dur à prononcer et Zenadark donc qui représente la team, la Barque, donc pour ce match de demi-final. Donc c'est parti, donc il commence avec Alakazam, donc c'est un match ingé, je vais vous expliquer à peu près comment ça marche un peu. Il y a pas mal de trucs qui changent, déjà il n'y a pas de capacité spéciale pour les Pokémon, c'est-à-dire que par exemple des Pokémon du genre Ectoplasma se prennent des attaques de type Sol, vu qu'ils n'ont pas l'évitation. Pas mal de capacités ont des effets particuliers, les coups critiques se font par rapport à la vitesse il me semble, il y a quelques trucs qui changent, donc c'est parti. Donc il y a eu Alakazam contre Ectoplasma, il switch directement pour envoyer un Elector, et là il lui fait Psycho, donc ça lui fait quand même 28%, c'est pas trop mal. Et là il fait Thunderwaves, on va donc Grolem qui est un très bon Pokémon en 1G pour le prendre, et il fait Rockslide sur Exécutor, il n'y a pas l'Abdorock en 1G donc évidemment. Exécutor, très bon Pokémon aussi avec Explosion, Explosion qui est toujours aussi bon dans les générations inférieures. Il envoie Gengar et il fait Hypnose sur Persan, ça renvoie Zabdos et Grolem, ça fait des doubles switches à répétition. Et là Grolem utilise Sub, donc ça c'est assez sympa, mais bon ça ne va pas servir à grand chose. Exécutor quand même tient très très bien les coups, il va refaire Psycho en anticipant le Gengar, ça c'est très très bien joué. Et Psycho en 1G baisse la défense spéciale et l'attaque spéciale, donc c'est assez violent. Ectoplasma, donc switch, il envoie Alakazam, ça switch deux fois du côté de Zenabark, ça envoie Zabdos, ça fait une drop d'attaque P et de défense P. Les switches sont quand même assez présents, il y a vraiment... Et puis on constate aussi qu'en 1G c'est vraiment très très brutal, les styles en 1G n'existent pas, c'est très très violent. Ça tape donc sur Raiden avec ses Smiktos, oui il y a ses Smiktos avec Alakazam, et là il n'y a pas de sage, donc forcément Alakazam crève. Tauros, très très bon de poké, il utilise Seism, Gengar n'a pas d'évitation, donc il se prend Seism, Hypnose du côté de Gengar, de Zenabark. Ça refait Hypnose même, malgré le fait qu'il se soit réveillé, il refait Jigadrain. Bon bah il dort toujours pour le coup, ça switch parce que Gengar ne peut rien faire, il envoie Zabdos, Tauros dort toujours. Il switch Tauros, il envoie Grolème, il double switch, il envoie Executor, ça joue vraiment pas mal des deux côtés, ça anticipe pas mal de trucs. Et en plus vu qu'il n'y a pas la team preview, ça force le mine. Là ça envoie Flagados sur le Psycho, Gigadrain, il tient assez bien quand même, c'est assez impressionnant. Il fait T-Wave, il double switch, il envoie Gengar, il est paralysé, et là il va redouble switch, il aurait peut-être pu l'attaquer quand même, il aurait peut-être anticipé un switch aussi. Il fait REST, il n'y a pas Slack-Off, Psychic, il baisse la défense P et l'attaque P. Il dort toujours, Executor est paralysé, c'est assez tendu quand même des deux côtés. Il fait Gigadrain, il prend 50% de sa vie, Executor quand même met une grosse pression à la team. Gengar, Psychoanticipation, très très bien joué, l'Executor a très très bien joué. C'était pas mal comme move, il est paralysé, il dort toujours. Il fait Psycho, oh là là, c'est un deuxième kill pour une noix de coco. Une noix de coco quand même est assez présent dans la game, c'est pas mal. Il fait Slash avec Persian, il envoie Gengar en anticipant, il fait Tonnerre, Gengar tient, il rate Hypnose. Pas trop mal, Gengar toujours tient la team en haleine. Il envoie Hypnose, ça envoie sur Slowbro, il envoie donc Persian pour prendre le Giga de Reign, 31%, 14%. Le Gengar tient très très bien, co-critique, 68%, il tient toujours le Thunderbolt, 4%. Il aurait quand même pu faire Psycho, ça aurait été plus intéressant. Et il ne tient pas dans le Thunderbolt. Persian donc tue Gengar très difficilement. Hyperbim, alors il faut savoir que Hyperbim en 1G, dès qu'on a tué un Pokémon, on n'a pas besoin de se recharger. Donc normalement, là je crois qu'il y a eu un bug ou pas, mais normalement on n'a pas besoin de se recharger. En tout cas il envoie Slowbro sur le crustabri. Donc là il fait Clamp, bon Slowbro tient, reclampe 5%. Attention, reclampe 5% aussi. Donc Slowbro dort toujours, c'est assez chaud quand même. Qu'est-ce qu'il va faire, on ne sait pas, clamp et ça tue Slowbro. Il ne reste donc plus que 2 Pokémon à mi-poise, donc dans la team Cosmic Entity. Ça envoie Grolem, mais là t'as Cloyster qui commence à enchaîner les kills. Et Clamp est vraiment assez violent, parce que Clamp empêche l'adversaire d'attaquer. C'est un petit peu comme Rap avec Dracolos. Donc là voilà, et Cloyster tient le Thunderbolt et termine. Donc la team Cosmic Entity, donc c'est Zenada qu'elles sont Cloyster qui gagne. Représentant la team Labark, ils vont donc aller en finale, non en demi-finale. Je ne sais pas qu'elle, parce qu'il y a 3 teams qui vont y aller, donc on verra bien. Donc Cloyster gagne, GG Azana Dark de la team Labark. Et j'espère que vous avez apprécié le match en AG, quand même assez compliqué à comprendre un peu certains moves. Mais vous avez un peu vu, il y a quand même, il y a toujours ce système de physique spéciale en fonction des attaques. Certaines attaques sont moins puissantes quand même, il y a eu des baisses de puissance. Donc voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Enfin, merci d'avoir regardé ce match. Surtout, c'était Volt pour le demi-finale des matchs des 32 clans. Sur ce, porto, bien à la prochaine. Ciao !